Hitler, pour prouver la supériorité des technologies nazies à ses officiers SS et donc rendre certaine leur victoire, a offert pour Noël un jouet pour leurs enfants, un mini-char de combat allemand pouvant être remonté avec une clé recouverte d'une peinture qui le rendait indestructible. En réalité ce type de char a été décrit dans des livres en sanscrit traduits par les savants allemands. Ainsi Oppenheimer a admis avoir construit une bombe atomique grâce à des écrits de l'Inde ancienne et les Bhagavad Gita. Ce jouet ne pouvait pas être écrasé par les chenilles des engins de chantiers ou vrais chars de guerre. Le feu ne pouvait même pas endommager sa peinture. Ni une perceuse ni une balle de fusil ne pouvaient altérer la peinture de ce jouet il semblait indestructible. Le mini-char ressemble à un jouet comme les autres qu'on pouvait remonter le moteur mécanique tel un réveil pour le faire avancer. Mais en réalité il était possible de le faire avancer sans énergie extérieure simplement par la pensée donc la télépathie et l'énergie mentale il était aussi possible de le programmer mentalement pour qu'il évite de percuter un mur ou de sauter dans le vide et donc de le programmer par simple télépathie. Des officiers nazis ont révélé que l'armée allemande avait réussi à construire des voitures qu'il était possible de contrôler par télépathie sans toucher le volant et ces voitures pouvaient rouler sans carburant juste avec la force de la pensée grâce à un casque que le chauffeur devait porter. Ces révélations semblent incroyables mais l'énergie libre était connue des nazis sans doute grâce aux travaux de Nikola Tesla ou Schauberger. L'entreprise Line-X commercialise des sprays qui peuvent rendre presque indestructibles des objets parfois fragiles. Cette peinture a été utilisée pour protéger le Pentagone d'un éventuel attentat terroriste, d'une bombe ou un missile après le 11 septembre 2001. En réalité cette peinture était connue des anciens hindous et des nazis. Tout comme cette peinture incroyable existe l'énergie libre aussi doit exister. Les frères Bogdanov ont évoqué ces mini-chars nazis et dans leur émission Temps X ont relaté une expérience où des poussins ont pu contrôler ce jouet par la pensée, ce qui prouverait que même les poulets sont capables de télépathie. ... ... ... ...